on va revenir sur cette notion de double bind nous sommes le jeudi 10 mars 2016 et cette notion m'intéresse beaucoup je n'avais pas utilisé depuis quelques temps je pense que toute personne qui prétend avoir des compétences qu'elle n'a pas qui se met passer pour ce qu'elle n'est pas génère un processus de double bind donc le mimétisme crée du double bind c'est dire créer de la double contrainte à savoir que la personne prétend faire ceci et en fait quand elle fait cela autre chose que ce qu'elle prétend que ce cas affirme ce qu'on peut lui supposer en train de faire alors nous serions donc finalement dans une civilisation en crise marquée profondément et devenir quasiment général par le cette notion de double contrainte bien connue des psychiatres les femmes créeraient du double bind par exemple par leur à la fois ce qu'elles sont réellement au niveau de la subconscience on dirait et ce qu'elles prétendent être qu'on leur a mis dans la tête qu'elle pouvait être à l'avenir un jour et ce qui est de l'ordre de la surconscience donc cette dialectique surconscience surconscience que j'ai développé dans mes textes et dans mes causeries filmées elle elle rend bien compte elle sous-tend elle sous-tend parfaitement la notion de double bind en fait c'est des gens qui sont à côté de leur pompe en quelque sorte qu'ils sont on a on pense qu'ils vont faire certaines choses mais ne les font pas vraiment alors il faut tenir compte de cela parce que si on se si on regarde pas l'ensemble du problème l'ensemble du comportement si on s'en tient qu'à un élément du comportement eh ben on risque effectivement de se de se tromper sur la personne de ne pas faire un diagnostic équitable et complet parce qu'effectivement elle peut être dans des c'est un peu l'histoire de pierre dac elle peut le faire elle dit qu'elle peut le faire elle dit qu'elle veut le faire mais est ce qu'elle le fait réellement est ce qu'il en a les moyens est ce que l'on a physiologiquement mentalement intellectuellement les moyens et c'est vrai aussi pour un état un état qui veut faire quelque chose et qui n'en a pas les moyens on sait très bien ce que ça veut dire aujourd'hui la contradiction entre le programme la volonté d'obtenir certains résultats et les moyens dont on dispose et les moyens que l'on se donne on se donne pas forcément les moyens pour obtenir ce que l'on prétend vouloir obtenir et pouvoir obtenir voilà donc nous finalement c'était un terme tout à fait important et qu'il faudrait utiliser en permanence et qui vient compléter d'une certaine manière la notion à la fois de déni et de fascination que j'ai mis en avant que j'ai mis en avant récemment car le la double contrainte d'ailleurs employé le plus tôt la forme française tant qu'à faire la double contrainte le double discours le double langage cette notion de dualité comportementale me paraît absolument au coeur de notre problématique de ce que je suis en train de décrire actuellement et quand on n'a pas cette clé on est un petit peu démuni quelque sorte pour comprendre les phénomènes et pour décrypter les discours des comportements alors comment les gens vivent cela ou le font vivre aux autres parce qu'en fin de compte actuellement on est typiquement dans une situation de double contrainte au niveau politique entre le peuple de gauche qui a voté pour un certain programme le l'exécutif qui prétend résoudre certains problèmes et qui emploie des moyens qui à la fois ne se correspondent pas au programme et à la fois ne semble pas non plus très bien fonctionner on est là une espèce de désarroi qui est fondée sur la double contrainte alors maintenant la double contrainte elle est peut-être indispensable il y a une fascination de la gauche pour la droite qui fait que la gauche finit par épouser les valeurs de la droite c'est tout à fait ça mais en même temps elle n'en a pas forcément les moyens et c'est là la double contrainte ce que disait le pen il ya quelques années il disait on préfère l'original à jacopi pourquoi si c'est une politique de droite ne serait-elle pas plutôt menée par un gouvernement de droite un parti de droite qui est soutenu par sa base à droite alors que là on a un gouvernement de gauche qui pratique une politique de droite mais qui est dont les électeurs sont censés être à gauche et avec lequel il a des comptes à rendre en quelque sorte ce qui n'est pas du tout du tout évident et qui crée une politique qui est beaucoup plus ambiguë puisque précisément elle veut quelque chose mais en même temps il faut qu'elle se passe passer passer pour ce qu'elle n'est pas vraiment pour pouvoir satisfaire un certain électorat et pour pouvoir laisser croire qu'on correspond à un certain programme qu'on a donné alors que ce n'était pas vraiment ce programme là on est là dans une sorte de gesticulation qui est tout à fait typique de la double contrainte